Salut l'ami c'est Jimmy, enchanté, je te souhaite la bienvenue sur ce compte Dans cette vidéo je te propose de me suivre dans ma préparation Parce que tout à l'heure je vais à une soirée d'anniversaire Donc il n'y a pas d'apprentissage particulier dans cette vidéo Néanmoins tu peux t'inspirer des étapes que je vais suivre Donc ça sera les étapes make-up, j'ai pas précisé J'ai publié une vidéo il y a assez longtemps de ça Sur une démo make-up Là je vais utiliser d'autres produits C'est aussi peut-être un tout petit peu plus poussé entre guillemets Parce que c'est un maquillage pour une soirée Donc je me permets un tout petit peu plus de folie Enfin ça reste très naturel en vrai Mais c'est mes folies à moi quoi Je te propose de me suivre pas à pas Si t'es nouveau sur cette chaîne je t'invite à t'abonner à la chaîne dès maintenant Et si tu penses que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si tu rates mes contenus Je t'invite fortement également à activer la code de notification Ici on parle soins, grooming, maquillage, hommes principalement en semaine Et le week-end c'est Sunday Talk Où j'aborde un sujet de vie ou personnel Que je développe de manière libre C'est avec ma vision Tu peux également me suivre sur Instagram Où je suis assez actif en Instastory Et si tu veux partager mes contenus, ma chaîne Tu peux le faire via son adresse web Youtube.com Slash JimmyTRFB L'espace commentaire est à ta disposition Si t'as envie d'échanger avec moi Et voilà Let's go Je vais essayer d'être assez rapide Parce que la lumière est en train de baisser Le jour est en train de se terminer Il est 17h23 Donc je vais essayer d'être assez rapide Assez rapide Pour avoir assez d'une essai Parce que j'aime pas utiliser la lumière artificielle Je trouve ça moche Et en plus elle fait grésiller ma caméra Bref, on s'en fout Pour information j'ai nettoyé ma peau Et je l'ai hydratée Et je vais appliquer maintenant une base Même deux Mais je vais t'expliquer Laisse moi récupérer les produits Et j'arrive Donc je vais utiliser une Alors je sais pas si je vais faire des inserts Dans Sainte Vite dans cette vidéo Non j'aurai pas le temps Bref Je vais utiliser une première base Qui est la NYX No Filter Blurring Primer Qui est une base perfectrice en fait Ça c'est une bonne Une bonne comment dire Un bon outil les bases C'est pas obligatoire Mais c'est un bon outil Quand tu veux pas forcément utiliser Trop de produits de teint Parce que ça va te permettre De déjà flouter Tes imperfections Flouter Flouter ton teint Sans utiliser de produits Maquillage à proprement parler De produits teint Attends je vais prendre le miroir Parce que ça va être compliqué comme ça Sinon Ce que je te propose C'est de te rapprocher un peu Pour que tu vois mieux Qu'est-ce que t'en dis C'est mieux non ? Ouais c'est mieux J'ai mis le miroir juste là Il faut juste que je lève un peu les yeux Pour regarder Donc ne t'étonne pas Si je regarde un petit peu vers le haut Donc c'est une base estompante Donc l'idée c'est de commencer A lisser en fait Ton grain de peau Avec un produit Qui n'est pas un produit de maquillage En tout cas qui n'est pas un produit Ouais maquillant Teinté Et ensuite je vais utiliser Le pore filler Qui est une autre base Alors tu peux l'utiliser sur tout visage En fait c'est un concentré de silicone Ce truc Moi je l'utilise uniquement ici Au niveau des ailes du nez Là où j'ai les pores Bah dilatés en fait Apparentes Donc en fait ça va combler Les petites aspérités en fait Donc j'en ai pris vraiment localement Et tu vois je le tapote comme ça Tu veux que je te rapproche encore un peu On va être vraiment très très proche Voilà Donc je sais pas si tu vois Une différence entre les deux côtés Mais c'est très efficace Pour lisser le grain de peau Après à utiliser sur tout le visage Je suis pas forcément très 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 Convaincu Je t'en applique un tout petit peu sur le nez également Je vais quand même prendre un petit miroir à main C'est le bordel cette vidéo Voilà voilà Ça va bien se passer Alors Ouais je vais faire comme ça plutôt Ça sera mieux pour toi Ça sera plus confortable visuellement Donc là tu vois J'ai déjà bien lissé mon teint Sans utiliser de produit maquillage Ce que je vais faire C'est que je vais juste réappliquer Un tout petit peu de produit contour de l'oeil Parce que j'ai déjà dû le dire dans une vidéo Si t'appliques du correcteur Au niveau du contour de l'oeil Et que ton contour de l'oeil A tendance à être déshydraté Ou à marquer vite Et bien il vaut mieux utiliser Un produit hydratant Un produit spécif du contour de l'oeil Pour lisser déjà Et bien regonfler les tissus Ça va te permettre d'avoir un résultat Qui sera beaucoup plus joli ensuite Je vais juste réappliquer Un tout petit peu de contour de l'oeil J'ai fait quoi du merveille ? Là Donc je te disais Je vais juste réappliquer Un tout petit peu du Ça va t'es bien assis Installe toi Parce que ça va être long et chiant Donc Voilà Je vais juste réappliquer Un tout petit peu de contour de l'oeil Tu vois Juste pour réhydrater la zone Si t'as entendu bruit un peu en arrière plan C'est normal C'est les voitures Et là il y a pas mal de circulation A cette heure ci Donc voilà voilà Et je vais également hydrater Mes lèvres J'ai utilisé le One Blade Sur la barbe Et notamment sur le cou Et j'ai un tout petit peu de rougeur Je rougis très facilement Je vais utiliser le primer Un autre primer Ça va me permettre de neutraliser Un tout petit peu les irritations C'est le Color Correction Primer En teinte Enfin il est vert Il est fait pour les rougeurs Tout simplement Je vais venir en appliquer localement Sur la barbe Alors faut faire attention Avec ce genre de base Parce que parfois Ça peut griser le teint Le coup ça me dérange moins Parce que ça se voit Ça se voit pas beaucoup Ça va juste un tout petit peu Rendre la zone un tout petit peu Plus homogène J'ai laissé pousser un peu ma barbe C'est un peu la décadence Encore C'est encore un peu la décadence Mais la décadence Oh là là c'est la décadence J'aime bien comme ça Je sais pas ce que t'en penses Ensuite on passe A l'application FDT Fond de teint Et je vais utiliser Le Dior backstage J'ai fait une revue Complète sur ce produit Avec les méthodes D'application Etc Donc je t'invite à la regarder Je te mets l'accès juste ici Et je vais l'appliquer Avec une éponge L'idée c'est de l'humidifier Au préalable Sinon Ça va être compliqué D'appliquer ton produit Tu peux bien sûr L'appliquer avec les doigts Tu peux bien sûr Utiliser un pinceau Tu fais comme tu veux Tu choises J'en applique Je t'ai pas montré Excuse moi Je fais mal mon travail Je l'applique sur L'ensemble du visage Et Et Du coup Voilà Le tout c'est de bien estomper Et je le dis toujours N'oublie pas d'aller vers les oreilles C'est très important Parce qu'en fait Les gens ils te regardent pas que de face Tu vois Ils te regardent sur le côté aussi Tu vois Donc si tu fais juste cette partie là Et que ton fond de teint A le malheur d'être un tout petit peu différent Que la couleur de ta peau Ça va se voir tout de suite Ah oui 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 Donc j'applique de manière homogène J'applique également au niveau de la barbe Alors je le fais pas sur Je vais pas le faire sur toute la barbe Quoique Tu vois parce que j'ai des zones apparentes ici Donc si je les laisse sans fond de teint Ça va être joli Et en plus j'ai des rougeurs au niveau de la barbe Donc ça va me permettre de les estomper un tout petit peu Tu vois Je prolonge jusqu'aux oreilles Voire même Jusque Surtout si t'as les cheveux courts Jusque l'arrière de l'oreille Et le début du coup Parce que si t'as les cheveux courts Et ben Toutes les parties se voient en fait Quand t'as les cheveux long, mi-long Ça va Ça cache Mais quand t'as pas Quand t'as les cheveux courts comme moi Il faut Il faut étendre Pour être sûr D'avoir un résultat Un résultat Naturel Il vaut mieux prendre un tout petit peu de temps pour cette étape Pour être sûr Sûr, sûr, sûr Que tout est bien estompé C'est ça qui te permettra En fait c'est vraiment le point clé Quand tu veux te maquiller Quand t'es un mec Et que tu veux un résultat ultra naturel C'est vraiment le point clé du maquillage Si cette étape est bâclée Ou mal faite C'est là que tu vois en fait tout de suite L'effet maquillage quoi Bon je sais pas si t'as vu ma dernière vidéo Bah non pas ma dernière Parce que normalement Il y aura le scène des talks entre temps Parce que cette vidéo là Je vais la publier la semaine prochaine Mais j'ai fait une vidéo sur des produits Clarins Qui n'est pas un partenariat Enfin après si le dernier jour J'ai des partenariats Ça sera avec plaisir Bon je suis vraiment tout petit Mais justement Ça me fait plaisir Parce que Clarins m'a envoyé des produits Alors que je ne suis Qu'un tout petit créateur Ça me permet De te faire découvrir des choses Et ça me permet de pouvoir créer du contenu Donc ça c'est cool Je suis vraiment content Les produits il faut que je les achète Et je peux pas non plus M'acheter tout et n'importe quoi Quand j'ai envie quoi Donc là tu vois J'ai apporté un tout petit peu le produit Dans la barbe Donc ça la grise un petit peu Mais après je vais en fait brosser Et je vais m'occuper de la barbe Dans un dernier temps Bon je vais peut-être arrêter là On est pas mal C'est toujours bien d'avoir quelque chose Où tu puisses vraiment t'approcher Au maximum de ton visage Pour que tu vois en fait en détail Ce que t'as fait Ce que t'as pas fait Ce que t'as mal fait Ce qui est bizarre Ce qui est pas bizarre Après si tu veux un peu plus de couvrance Tu peux rajouter du produit Avec le Dure Backstage Ça se fait très bien Tu peux également utiliser Un autre fond de teint plus couvrant En sachant que plus tu utiliseras Un fond de teint couvrant Plus le risque que ça se voit Sera important Ça va de pair Ça va sur des fonds de teint Très très bien travaillés Mais en fait si tu veux Quand c'est très couvrant Ça laisse pas apparaître un petit peu Les particularités que t'as au niveau du teint Donc plus tu couvres Plus ton teint Il va devenir un teint figé quoi Donc il va falloir ensuite Retravailler énormément dessus Pour lui donner de la vie Alors que quand tu utilises un fond de teint Qui laisse voir ta peau en transparence Il y a moins de taf à faire en fait derrière Maintenant que le teint est fait Enfin le teint Maintenant que le fond de teint est appliqué Je vais appliquer maintenant Un correcteur au niveau du cerne Parce que tu vois J'ai des zones d'ombre ici J'ai des cernes quoi Puis j'en applique également dessus Ça va venir éclairer la zone Je vais utiliser aujourd'hui Le Fenty Beauty Profilter J'ai fait une revue aussi Complète sur ce produit là Que tu peux utiliser Même comme un produit teint Donc soit comme correcteur Soit comme produit teint Parce qu'il y a un très très large choix de couleurs Pas besoin d'en appliquer Beaucoup Il couvre bien Et il se laisse quand même bien oublier Tu peux également l'appliquer Tu vois sur l'externe de l'œil C'est également une zone Où il y a de l'ombre en fait Je vais appliquer juste une petite pointe ici Et là hop Aux ailes du nez Très 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 délicatement Délicatement Je sais pas si la mise au point se fait Si c'est bon J'ai fait quoi du tube ? Là Ça va bien se passer Là tu peux utiliser un pinceau Pour estomper Mais tu peux également utiliser tes doigts Moi je vais utiliser mes doigts Parce que flemme de prendre un pinceau L'avantage du doigt C'est que ça chauffe la matière Ça permet de bien la fondre Voilà Je sais pas si tu remarques Mais en fait quand tu corriges véritablement La zone de l'œil Ça a tendance à rapetisser Si c'est très corrigé Ça a tendance à rapetisser ton œil Parce qu'en fait les zones d'ombre Qui existent autour de ton orbite Vont agrandir le regard En fait Enfin oui quelque part Vont agrandir le regard Alors que quand tu corriges vraiment tout Et que tu supprimes ces zones d'ombre Ça rend les yeux tout petits Tout petits petits Donc ça peut faire bizarre au début Quand t'as pas l'habitude Après si tu utilises Très très peu de produits On va encore voir Un peu tes zones d'ombre Et donc t'auras moins cet effet Petits yeux Ensuite je reprends mon éponge Où il y a encore un peu de produit dessus Et je reviens Sur le bas de l'œil Sur le début Enfin sur la joue Pour être sûr que Il n'y a pas vraiment de zone Trop trop blanche Ou trop éclairée Si tu veux vraiment éclairer Comme ce qui se fait avec un triangle Tu peux le faire Mais le truc c'est que ça va Ça risque de se voir là encore une fois Donc le fait de reprendre un peu ton produit Et de repasser dessus Ça permet de bien fondre Bien fondre ton correcteur Avec le reste J'ai ensuite utilisé Le pinceau perfecteur Clarins Bon je t'ai exprimé Expliqué l'utilisation Dans la vidéo Sur les produits Clarins Justement C'est un produit Qui va capturer la lumière Et qui peut très bien s'utiliser Sur la zone du regard Si t'as pas beaucoup de cernes Mais c'est un produit En fait qui par effet d'optique Vient capturer la lumière Et qui s'est En plus c'est des produits Qui se fondent très 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 bien Dans la peau Y'a pas de surplus de matière Comme tu peux éventuellement avoir Avec un correcteur Donc ça peut être une bonne alternative Si t'as pas envie D'utiliser un produit En discerne correcteur Et puis si t'as pas envie D'utiliser un highlighter Même si pour le coup La fonction n'est pas vraiment N'est pas vraiment la même Ce que je te propose J'ai pas forcément envie de le faire Mais c'est pour te montrer Je vais utiliser un produit Pour faire un tout petit peu De contour au niveau du visage L'idée c'est pas d'en mettre 3 tonnes Tu vas comprendre C'est un produit qui se fondent très bien C'est le NYX Wonder Stick Tu peux faire aussi du contour Avec un produit sec Un produit Un fard sec L'avantage du produit Un peu crémeux C'est qu'il va bien se fondre Au niveau du teint Alors que les produits poudres Parfois peuvent se voir Un peu plus Que les produits crémeux Ça peut faire un peu plus peur D'utiliser ce genre de produit Mais en fait Ça se fond vraiment bien Dans la peau Je suis désolé pour le bruit Qu'il y a derrière L'idée c'est que je vais en appliquer Sur des points stratégiques Donc je vais en appliquer ici Donc moi en plus Je me dégarnis C'est la vie Mais du coup Ça va me permettre De créer une zone d'ombre ici Je vais également en appliquer ici Je sais pas si tu vois Mais en fait Il y a une zone d'ombre Qui se crée naturellement Sur mon visage à ce niveau là Tu vois Tu vois ou pas Tu vois ou pas Donc l'idée c'est de venir Exacerber un petit peu Cette zone d'ombre Avec vraiment Très très peu de produit Et tu vois Je vais redescendre Un petit peu le contour A la verticale Sur mon visage Ça va permettre De lui donner un peu plus De structure masculine Quelque part J'en applique également ici Pareil Pour faire un peu Ressortir l'ossature Et je vais en appliquer Un peu sous le cou Pour créer une zone d'ombre Pareil pour faire ressortir La mâchoire Ça va être très léger Pas s'attendre à un truc De foufou Je prends l'éponge Tu peux très bien Le faire avec les doigts aussi Si le produit s'y prête Et je viens Bah fondre quoi Tout simplement Il n'y a pas d'apprentissage Particulier dans cette vidéo Finalement il y aura Un peu d'apprentissage Dans cette vidéo Je peux pas m'empêcher De t'apprendre des trucs quoi Je peux pas juste Voilà En même temps C'est ça qui est bien C'est ça que je kiffe C'est de transmettre De la connaissance Pour qu'on puisse toi Tu fasses pas forcément Exactement pareil A la maison Mais que tu puisses Emmagasiner de la connaissance Et que tu puisses T'en inspirer Pour faire ta Pour faire ta sauce A la maison quoi Il n'y a pas de règles En maquillage après On va dire Il y a des pseudo règles En fait Il y a des règles Qui rendent un résultat harmonieux Mais après Si t'as envie D'avoir un teint orange Tu fais ce que tu veux Si t'as envie D'avoir des sourcils Très foncés Tu fais ce que tu veux Si t'as envie De te raser les sourcils Tu fais ce que tu veux Si t'as envie Enfin tu vois Il y a des règles Qui permettent D'avoir un résultat harmonieux Mais ensuite Tu fais bien ce que tu veux Enfin franchement Voilà quoi Déjà si t'oses Te maquiller en tant que mec Bravo Après c'est du maquillage léger Je vais te rapprocher Juste un tout petit peu Pour que tu vois Parce que je vais venir ensuite Poudrer Pour fixer Et matifier le teint Donc j'ai envie Que quand même Tu t'observes Le résultat maintenant Je vais venir Fixer Ce que je viens de faire Et matifier le teint Après Tu t'es pas obligé De matifier tout le visage Tu peux matifier juste La zone T Ça peut être amplement suffisant Tout si tu brilles pas Sur l'ensemble du visage Et là c'est ce que je vais faire C'est que je vais insister Sur la zone T Et les ailes du nez Et puis le reste Je vais le laisser Comme ça Moi je vais utiliser Une poudre libre La poudre universelle libre De chez Chanel Mais Si le geste de gêne D'avoir une poudre libre A la maison Et d'utiliser une houppe Parce que je peux Parfaitement comprendre Je me mets à ta place Tu peux utiliser Une poudre compacte Avec un pinceau Est-ce que j'en ai une Sous la main Attends Là c'est une Chanel C'est un Les beiges D'ailleurs c'est un produit hybride Qui va unifier Et fixer le teint Je parle trop Je me fatigue Ça c'est le genre de produit Qui peut-être En termes de gestuel Va te rendre peut-être Un peu moins Un peu plus à l'aise Parce que la gestuelle Il faut que tu sois aussi à l'aise Pas seulement avec le principe De te maquiller Mais aussi avec la gestuelle Que tu vas adopter Face au miroir En te regardant Enfin t'es face à toi-même Donc il faut aussi Que tu sois à l'aise Avec les gestes Donc moi je vais utiliser Une houppe avec une poudre libre Parce que la poudre libre Va permettre En fait je vais incruster La poudre libre dans mon teint Grâce à la houppe Je vais venir insister Sur la zone T Donc tu vois Je viens incruster En fait finalement Le produit poudreux Dans le produit crémeux Ce qui va me permettre De fixer Ce que j'ai fait Le nez Et les ailes du nez J'appuie Je viens incruster La matière Je vais juste Venir faire ça aussi Sur les paupières Parce que J'aime pas Quand c'est gras En fait Pour ce qui est De la zone de l'oeil Je sais qu'on peut être tenté De mettre de la poudre Beaucoup énormément ici Il y a beaucoup de gens Qui font ça Mais sincèrement Faut faire ça Quand t'as 20 ans Si il y a des filles Qui me regardent Ne faites pas ça Enfin je vous déconseille De faire ça A un âge avancé Tout simplement Parce que mettre énormément De poudre Sous la zone de l'oeil Ca marque énormément La zone Et ça la déshydrate Aussi énormément Il y a beaucoup de gens Qui font ça Beaucoup de youtubeuses Allo tout le monde J'espère que vous allez bien Qui font ça Mais je déconseille Sincèrement Si t'as le contour de l'oeil Qui se marque très très vite Et d'autant plus Si t'es un homme Et que tu veux un résultat discret Je te déconseille de trop poudrer Tu peux légèrement effleurer Ca va en fait Neutraliser les zones de brillance Ca va matifier légèrement la zone Ce qui est bien pour le rendu Parce que la brillance Va avoir tendance A marquer un tout petit peu Les creux Les reliefs Du coup de matifier Ca va rendre le résultat Plus homogène Mais ne cherche pas A trop trop poudrer Parce que tu vas en fait Avoir l'effet contraire C'est à dire que tu vas venir Fatiguer ta zone Alors que tu t'es venu La corriger Donc ce qui est complètement Dommage Ensuite je vais venir appliquer Une poudre de soleil Je vais utiliser Bah tiens les beige de Chanel Parce qu'elle est un peu Elle est assez claire La teinte Et que je vais pas envie De trop me foncer Parce que le teint Je sais pas si tu vois Mais le Dior backstage Par rapport J'ai encore ma couleur Ici d'hiver Et il est légèrement Plus foncé Que ma couleur de peau Donc ce que je vais faire C'est que je vais prendre La poudre de soleil beige Et je vais venir Délicatement En passer un tout petit peu Ici en sachant Que je vais être habillé Je vais pas aller A l'anniversaire à Walp Mais je vais juste En venir en appliquer Légèrement ici Tu vois je continue Un tout petit peu derrière Pour être sûr que Que ça soit raccord Puis je vais en appliquer Légèrement comme ça Je vais effleurer Sur la zone de la pommette En fait Et ici Au niveau du Pour tout ce que tu fais Au niveau du visage Si tu vas être sûr du résultat C'est bien de se regarder De très près Si t'as un autre miroir Où tu peux te regarder De plus loin En fait t'as une vision Plus globale De ce que tu fais Ça te permet de voir Si t'as fait des choses Des choses graves Très très graves Là ça va On est rassuré Qu'est-ce que je fais ensuite Je vais passer aux sourcils On va juste remarquer Un tout petit peu Les sourcils Je vais utiliser Je vais utiliser Le Dior Show Bross Tyler Mais avant de faire ça Je vais venir brosser Attends Pourquoi j'ai pris ça en fait Hop Ça c'est mieux Je vais venir brosser Les sourcils Pour retirer Les résidus de matière Qui se seraient déposés En fait Sur le poil Je vais en profiter Pour brosser Un petit peu Ma stache mou Pareil Pour retirer les résidus Mais ça on viendra Faire après Mais bon Je vais déjà mettre Un petit coup Donc je viens prendre Mon Dior Show Moi j'utilise la teinte 002 Je vais venir retracer Délicatement le sourcil Je vais pas parler Pendant cette étape Parce que c'est trop C'est trop minutieux Mais je te retrouve juste après Bon la lumière est en train de baisser Donc je vais tâcher De me dépêcher Pour terminer Les sourcils Je vais venir appliquer Le bro gel Le bro gel De chez Makeup Forever Ça va juste me permettre De terminer De discipliner La zone Coiffer la zone Du sourcil quoi Voilà On est sur un résultat Sourcil touffu Mais j'aime bien Attends je vais chercher Du sérum phil Parce que là j'ai mal aux yeux J'arrive Pour ceux qui ont des rougeurs Fréquentes au niveau des yeux Je vais utiliser Le Clear Eyes Maximum Redness Relief Je l'ai commandé sur Ebay En termes de risque Je sais pas trop Tu prends tes responsabilités Quoi Si t'achètes le produit Ensuite je viens utiliser Un recourbeux cils Parce que mes cils Sont assez droits Ils vont vers le bas Là je suis en niveau Niveau avancé Si t'es un mec Et que t'as pas du tout L'habitude de te maquiller Tu vas dire Mais qui Il est en train De nous faire le mec Après moi j'ai l'habitude Donc tout cela Ne me choque plus Tout cela ne me gêne plus Mais après si toi T'es pas du tout avancé Dans le Enfin je veux dire Si t'es pas avancé Si t'as pas du tout l'habitude Et que C'est tout nouveau pour toi T'es pas obligé De faire tout ça Je te rassure Tu fais à ta convenance Moi ça me gêne pas D'aller jusque là L'avantage du recourbeux cils C'est que C'est que si t'as le regard Un peu fatigué Moi je commence à avoir Un peu le regard Un peu Les paupières tombantes Pas le regard tombant Mais les paupières tombantes Donc en fait Ça va juste redonner Un tout petit peu plus De peps A cette zone Et par dessus Je vais appliquer Très très légèrement Du mascara Ça va venir recolorer le cil Ça va pas se voir spécifiquement C'est juste que ça va donner Un tout petit peu plus De profondeur De caractère au regard Si tu te maquilles Pour une soirée Il faut savoir que L'éclairage Il est toujours plus faible Tu peux te permettre Un tout petit peu plus de choses Dans l'idée D'avoir un résultat Très naturel et discret Après si t'es en pleine journée Et que t'as envie de Enfin tu t'en fous Que ça se voit Tu fais comme tu veux Moi là vraiment Je parle pour les personnes Qui ont envie d'un résultat D'un résultat discret Après je me permets aussi D'utiliser ce mascara En fait parce qu'il est Très ancien Et qu'en fait Il a un petit peu séché Et ça c'est top En fait ça permet de mettre Quasiment pas de matière En fait sur le cil Et ça se voit pas du tout Ça se voit très très peu quoi Après sinon Tu peux acheter un mascara Transparent Déjà le mascara transparent Ça va venir repigmenter Un petit peu Ça va revenir un peu Donner du coffre A ton poil de cil Comme quand tu mets De l'huile pour la barbe Comme je vais faire tout à l'heure Ça vient un petit peu Revigorer la couleur du poil Bah là c'est pareil Avec un mascara transparent Ça fait le même effet Tout simplement quoi Bah du coup C'est ce qu'on va faire maintenant Je vais aller m'occuper de ma barbe Je vais m'occuper de ma barbe J'ai juste récupéré J'ai rien du tout préparé Tu l'auras compris Déjà je tiens à te remercier Si tu es encore ici Tu as le courage D'être là encore maintenant Enfin à l'étape de cette vidéo Bravo Mes félicitations Tu es courageux Donc je vais aller chercher Mon produit barbe Et j'arrive Bien j'ai récupéré mon huile à barbe C'est la Mr. Naitie Bird Elixir Il est tout petit le flacon Il fait 8ml Mais voilà de toute façon Les huiles Il n'y a pas besoin D'en utiliser 15 tonnes En fait Deux gouttes Ça suffit amplement En plus Elle sent bon C'est pas quelle huile essentielle Ça sent J'ai l'impression Que ça sent le clou de girofle Et moi je kiffe C'est assez fort Mais vraiment moi J'adore Ça parfume de ouf Donc tu vois Tout à l'heure J'ai mis un peu de fond de teint dessus Et si ça grisait un peu Ça va me permettre De retirer ça Tu viens hydrater ton poil Et ensuite Je vais venir brosser Je vais venir terminer Au niveau de la barbe Avec la chair Revival C'est une pâte En fait Coiffante Matte Que j'utilise Parfois pour les cheveux Et je vais venir Un petit peu En utiliser Sur la barbe Pour discipliner le poil Tu vois la texture C'est assez Ça accroche vachement Il y a de l'argile Je crois dedans Après je vais venir Tu vois la passer sur le poil Parce que vu que ça pousse Il y a des poils Qui vont un tout petit peu À droite à gauche Qui sont un peu rebelles On n'est pas sur un résultat naturel Là au niveau du visage On est d'accord Enfin je veux dire Le rendu naturel Mais ça reste fake Tout ça Mais voilà J'ai quand même Une autre mine Au départ quoi Faut se le dire quand même C'est vachement pratique C'est de la triche Clairement Mais voilà Ça s'enlève à la fin de journée Quand je vais rentrer chez moi Tout à l'heure Je vais tout rincer Et puis c'est terminé Je dis toujours Si tu utilises de make-up Il faut accepter en fait Ton visage tel qu'il est L'acceptation Ça te permet De pas être complexé En fait Du coup Ben d'utiliser le maquillage Comme un plaisir Et comme un truc utile En fait Enfin Un outil Un truc utilitaire Je vais juste venir repasser Un peu de Enfin repasser non Mais je vais reprendre Le crayon de tout à l'heure Le crayon sourcil Et je vais juste Au niveau de la moustache Tu vois Hop Je vais venir la retracer Délicatement Juste sur les zones Où il y a un petit peu D'espace Le maquillage Ça peut aussi Se servir A mettre en valeur Tes traits masculins En fait Du maquillage Ça féminise pas forcément Si c'est bien utilisé Enfin si tu l'utilises intelligemment Ça peut venir Rendre un visage Encore plus masculin Finalement Tu vois J'ai des petites rougeurs Là sur la barbe J'ai des petites plaques Donc du coup Je passe un coup de crayon dessus Pour les personnes Qui n'ont pas envie D'utiliser autant de produits Je ferai des vidéos Pour vous permettre D'avoir des résultats Avec Avec peu de produits Là l'idée C'est que tu t'inspires Un peu de ce que je fais Ou pas Tu fais ce que tu veux Mais que tu t'en inspires Pour faire à ta sauce Voilà Cher ami Le résultat Je vais aller m'habiller Je sais pas ce que t'en penses C'est peut-être trop pour toi C'est peut-être pas assez Voilà Après chacun C'est Chacun Chacun son avis Moi je me sens bien Je me sens bien dans mes basques Je suis content du résultat Enfin je veux dire Voilà Je suis à l'aise avec le truc Je suis à l'aise avec le bordel Et puis Je te retrouve peut-être Juste dans un instant Pour la conclusion De cette vidéo Je vais aller enfiler quelque chose Parce que là je suis à walper Enfin presque à walper Et je te dis à tout de suite Bon je t'avouer Je savais pas trop quoi enfiler Mais bref Je vais peut-être changer d'avis encore Ceci dit je voulais te dire également Si t'as des piercings De bien toujours vérifier Qu'il n'y a pas de résidus de teint De fond de teint dessus Si tu as également mis du correcteur Pense à appuyer ici au niveau du coin interne Parce que parfois il y a un peu de produit Qui se met dans le coin interne Et puis c'est pas très joli Donc pense à appuyer pour retirer un peu de matière Tu peux utiliser un produit fixant Si t'as envie Moi je m'en fous un peu Mais je l'utilise pour te montrer Donc là c'est le produit matte finish De chez NYX T'as d'autres Avec d'autres types d'effets Ou pas d'effets du tout Ça peut être juste fixant La brume elle va permettre De rendre un peu plus Un peu plus stable Le résultat de ton maquillage Mais c'est encore pas une obligation Tu fais bien comme tu veux Là franchement Je t'ai montré un maximum de trucs J'espère qu'il n'y en a pas sur la caméra Non Je t'ai montré un maximum de trucs Mais après comme je t'ai dit C'est à toi de faire à ta sauce Pense aussi à regarder au niveau des lèvres Si t'as pas mis de produit teint dessus Je te fais un petit close up Pour que tu vois en détail le rendu Attends je me rapproche encore si tu veux Cette vidéo sous chasse à faim Il va être temps de nous dire au revoir Je sais ça te brise le coeur Mais je te propose de poursuivre Dans l'espace commentaire J'espère que ce format de contenu t'a plu N'hésite pas à me faire part de tes remarques Questions dans l'espace commentaire Je me ferai un plaisir d'y répondre Quand je sais répondre Ou de te lire en tous les cas Si tu veux passer encore du temps avec moi Là maintenant tout de suite Je te propose de poursuivre avec cette vidéo Je te dis à une prochaine fois Et en attendant n'oublie pas Que le monde appartient à ceux Qui s'éveillent tôt Salut Bon comme tu peux le constater J'ai complètement changé d'habit Je ne suis plus du tout habillé pareil Donc j'ai enfilé un t-shirt blanc A col montant Que j'avais commandé sur Azos Ça ça vient de chez Bisbi C'est une veste type chemise rigide Avec un pantalon à rayures Bon là on voit pas très très bien Mais il y a des rayures légères dessus Qui vient de chez Bisbi aussi Et des baskets le coq sportif Beige Mais tout ça c'est pas de cette année Moi j'essaie de vachement Je me suis débarrassé énormément de vêtements Et j'essaie d'en acheter beaucoup moins Bah j'en achète beaucoup moins qu'avant Donc c'est pas du tout C'est pas du tout de la collection De cette année quoi Voilà l'ami je te remercie D'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Je te dis à une prochaine Et puis prends soin de toi Salut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz